Aujourd'hui, on le sait, les attentes des Français vis-à-vis de leur santé ont largement évolué. De manière générale, ils souhaitent être mieux informés, participer davantage aux décisions qui les concernent et plus globalement être acteurs de leur santé. L'intérêt de l'Internet, c'est qu'il permet à la fois de chercher de l'information dans le contenu, mais aussi d'échanger des expériences. C'est notamment le cas des réseaux sociaux de santé qui sont en train de se développer, qui permet à chaque personne, quel qu'elle soit son lieu géographique en France, quelle que soit sa situation et son état de santé, de pouvoir être acteur de sa maladie, à la fois en termes de connaissances, mais aussi de mieux prendre en charge sa maladie, de mieux vivre son quotidien et de participer de manière plus globale à la prise en charge d'une maladie en particulier. L'Internet ne doit pas être l'unique refuge, il doit s'inscrire dans un panel plus large de services, c'est-à-dire le virtuel c'est bien, mais les rencontres en réel seront toujours nécessaires. Et l'Internet entre patientes, ça ne veut pas dire non plus de se couper de son médecin. Sous-titrage ST' 501